Salut tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel sur comment autoriser la version Bedrock de Minecraft à rejoindre un serveur Java. Je pense que vous êtes au courant que la version Bedrock ne peut pas rejoindre la version Java et que la version Java ne peut pas rejoindre la version Bedrock. Étant donné que les deux jeux fonctionnent d'une manière un peu différente. En fait les paquets de la version Bedrock ne sont pas reconnus par les paquets de la version Java et vice versa. Donc il existe un plugin qui s'appelle GZRMC qui sert un peu entre guillemets d'interpréteur. Donc il va traduire les paquets de la version Bedrock pour que la version Java puisse les lire. Donc ici vous avez l'onglet setup qui vous explique comment installer GZR mais je vais quand même vous aider. Donc la première étape est de télécharger GZR. Donc hop ! Ici vous prendrez la version qui vous correspond le mieux. Donc si vous avez un serveur BungieCord vous prendrez BungieCord. Si vous avez un serveur Spigot vous prendrez la version Spigot. La version Spigot fonctionne aussi pour PaperMC. Moi c'est un serveur Bungie mais ça sera exactement la même chose pour un serveur Spigot ou PaperMC. Donc je vais télécharger la version BungieCord. Hop ! Enregistrer. Et je vous conseille également de prendre Floodgate qui permet à la version Bedrock de ne pas devoir se login lorsqu'ils arrivent sur le serveur. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc prenez la version qui vous intéresse donc Bungie Spigot PaperMC. Hop ! Et ici ce que je vais faire c'est allumer mon serveur. Mais je ne vais pas encore mettre les plugins comme ça vous voyez ce que ça donne. Donc hop ! Je vais allumer mon serveur. Hop ! Ici j'ai allumé le BungieCord. Donc c'est le proxy qui permet de relier plusieurs serveurs Minecraft entre eux. Ici je vais allumer le vrai serveur Minecraft. Donc voilà le serveur est allumé. Je vais donc maintenant allumer Minecraft Bedrock. Donc la version Windows 10. Alors je vais aller dans l'onglet Jouer. Ensuite je vais aller dans Serveur. Et tout en bas je vais cliquer sur Ajouter serveur. Alors ici on donne le nom du serveur. Donc voilà je vais mettre le nom de mon serveur. Vous mettez l'IP. Donc ici c'est l'IP de mon serveur. Et vous mettez le port du serveur. Voilà. Sauvegarder. Vous redescendez tout en bas et vous avez votre serveur ici. Donc comme vous pouvez le voir le ping il est rouge. Je ne pourrais pas rejoindre. Je vais quand même essayer. Mais vous verrez que ça ne fonctionnera pas. Voilà. Connexion au monde impossible. Donc ici ce que je vais faire c'est arrêter le serveur proxy. Donc le Bungie Cord. Donc si vous n'avez pas Bungie Cord. Vous arrêterez votre serveur de base. Hop j'éteins Bungie. Et je vais y glisser. Gezer dans la section Plugin. Donc je me logine à mon FTP. Hop Bungie Plugin. Et ici je vais glisser. Gezer Bungie Cord. Hop. Je vais rallumer le serveur. Hop on peut voir que Gezer a chargé. Voilà. Après avoir allumé votre serveur au Bungie Cord. Vous l'aurez éteigné. Hop. Comme ça. Vous retournez dans les fichiers. Vous actualisez. Et vous aurez un dossier qui s'appelle Gezer. Vous l'ouvrez. Vous ouvrez config.yml. Et ici vous mettrez le port de votre serveur. Par défaut il est sur 1700 et quelque chose. Et bah vous mettrez le port de votre serveur. Donc celui accessible déjà par les versions Java de Minecraft. Donc attention il faudra aussi ouvrir vos ports en UDP. Car Minecraft Bedrock utilise UDP à la place de TCP. Donc vous mettrez le port ici. Vous sauvegardez et vous fermez. Vous envoyez et c'est bon. Donc n'oubliez pas. Ouvrez bien le port UDP pour votre serveur Minecraft. Donc on peut à nouveau réallumer le serveur. Et nous retournons sur Minecraft Bedrock. Hop. Rejoindre. Donc chargement. Ah. Ici nous sommes rentrés dans le serveur. Mais nous devons nous connecter. Donc ici vous avez le choix. Soit vous laissez l'identification. Donc ils vont devoir se connecter avec un compte Mojang ou Microsoft. Ou alors. Donc on va d'abord cliquer sur se déconnecter. Vous éteignez à nouveau votre serveur. Hop. Et vous glissez encore dans la section plugin. Floodgate. Hop. Et vous pouvez rallumer à nouveau votre serveur. Voilà le serveur est à nouveau allumé. Rejoindre. Et vous pouvez voir que ça fonctionne nickel. Je suis bel et bien sur mon serveur Minecraft Java. Je vais allumer un second serveur pour vous montrer qu'on peut bien switcher entre les serveurs. sans même avoir installé Floodgate et Geyser sur les autres serveurs si vous êtes Bungie Cord. Et donc voilà mon second serveur est allumé. Hop. Et voilà vous pouvez voir que je suis sur mon autre serveur. Avec la version Bedrock. Donc ici, je vais essayer quelque chose que je n'ai pas essayé. C'est de me connecter également avec mon compte Minecraft Java. Je ne sais pas du tout si ça va passer. Si les deux comptes peuvent cohabiter. Donc ici, j'allume bien ma version Java. Vous pouvez la voir ici en haut à gauche. Java Edition. Hop. Je vais rejoindre mon serveur. Hop. Au spawn. Et comme vous pouvez voir, j'ai mon second compte qui est ici. Et on peut me voir aussi ici derrière. Avec mon autre compte. Et puis bah voilà. Ceci est la fin du tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter. Ça aiderait vraiment la chaîne. Surtout que nous recommençons la chaîne depuis zéro. Nous sommes à un peu moins de 100 abonnés. Alors que nous avions atteint les 3600 à une époque. Ça fait assez mal. Mais du coup, voilà. Je compte sur votre soutien. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501